Les apprenants, lorsqu'ils se connectent à leur compte, ont une interface identique à la vôtre, mais épurée des outils spécifiques au formateur. Ils n'ont pas d'accès, par exemple, à mes outils formateurs. Et évidemment, ils n'ont pas accès non plus aux corrections. Ils pourront néanmoins saisir leurs propres réponses et les mettre en forme selon leurs souhaits avec les outils gras, italique, taille de police, couleur, etc. Ils pourront surligner ce qui leur semble pertinent. Ils pourront également, dans la zone de réponse, copier-coller des travaux issus d'un autre logiciel. Par exemple, copier un tableau réalisé sur Excel. Ils pourront également consulter à tout moment les ressources notionnelles et annexes professionnelles en rapport direct avec le sujet traité. Ils pourront les agrandir ou les mettre en plein écran. Ils pourront surligner les passages qui leur semblent pertinents. Leur travail est sauvegardé de façon automatique sur cette page de travail. Mais il est possible de demander aux apprenants de sauvegarder leur travail dans Mon Classeur grâce au bouton Sauvegarder la page dans Mon Classeur, tout en bas de la page. Tous les contenus sont alors convertis au format Word et disponibles dans Mon Classeur. Il ne leur reste plus qu'à exporter sur leur poste les fichiers correspondants afin qu'ils puissent les archiver ou travailler hors connexion si besoin. Dans ce classeur, ils pourront aussi déposer leurs propres documents, des images, des PowerPoint, des fichiers Excel ou tout autre document issu d'un logiciel complémentaire, en les important depuis leur PC grâce au bouton Importer depuis Mon PC et les intercaler aux ressources proposées dans le e-manuel. Les retirer, les déplacer ou même les renommer. Ils pourront également enrichir l'arborescence initiale par de nouveaux dossiers s'ils veulent encore plus organiser leurs documents. Vous souhaitez faire travailler vos apprenants en groupe ? Rien de plus simple. Il suffit qu'un des apprenants se connecte à son e-manuel. À la fin du travail, il pourra sauvegarder dans son classeur, puis transférer aux autres membres du groupe les fichiers générés afin qu'ils disposent eux aussi d'une trace de leur travail. Sous-titrage Société Radio-Canada